Le développement des transports en commun Les villes sont de plus en plus, une augmentation de la population de plus en plus importante et donc la nécessité d'établir des plans de transports urbains pour pouvoir implanter des moyens de transport s'avère nécessaire. De ce fait, le gouvernement a lancé tout un programme de développement des transports urbains depuis déjà une bonne dizaine d'années et ces transports urbains, c'était des transports urbains lourds et semi-lourds. Lourds, c'est-à-dire que c'est le métro. Le métro, donc, pour avoir le type de transport urbain qu'on peut développer, il faut savoir la classification. Donc, vous avez pour les transports par bus, vous avez jusqu'à 3 000, 4 000 voyageurs. Quand vous faites des études, 3 000, 4 000 voyageurs par heure, c'est un transport par bus qui est adéquat. Par contre, pour le tramway, quand vous avez plus de 7 000 à 8 000 voyageurs par heure, c'est le tramway qui est nécessaire. Au-delà de 15 000 voyageurs par heure, on opte pour le métro. C'est ainsi que pour Alger, on a opté pour le métro et aussi pour le tramway en tant que mode complémentaire. Il y a aussi un troisième mode non négligeable qui commence à prendre l'importance, c'est le mode de la télécabine et de téléphérique qui s'est propagé à travers tous les 11 télécabines que l'État a réalisé. Voilà, parfait. Donc, allez-y. Oui, mais est-ce que la stratégie à horizon 2025 aujourd'hui vise à développer davantage ces moyens de transport urbain ? Effectivement, la stratégie vise à développer davantage, mais tout dépend des disponibilités financières. Il y avait un plan très ambitieux, le plan initial qui était très ambitieux, qui consistait à doter 8 villes d'Algérie de tramway et qui est en cours de réalisation. Donc, à part Alger, Oran, Constantine, vous avez actuellement les villes de Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Sétif, Ouagela et l'extension de Constantine qui sont en cours de réalisation et qui seraient mises en service à échéance courte. Je vous dis par exemple que le tramway de Sidi Bel-Abbès serait mis en service en avril 2017. On commence les essais à partir du mois de juillet de cette année. Le tramway de Ouagela aussi, qui est très bien, qui est une belle réalisation, qui se remet en service en juin 2017. Et vous avez le tramway de Sétif en fin 2017. Donc, en 2017, on aura quand même un certain nombre de tramways qui... Donc, pour en revenir à la question que vous m'avez posée, il y avait aussi en plus 8 autres villes qui ont fait l'objet d'études faisabilité de tramways. Sur ces 8 autres villes, donc c'était Algiers, c'était Biskrat, Djilfat, Bessar, 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 Béjaya... Bon, je ne peux pas me rappeler toutes ces villes. Donc, ces 8 villes qui ont fait l'objet d'études faisabilité, il y a un certain nombre de villes dont les études ont montré qu'il était qu'un tramway pourrait être la solution idéale. Mais comme vous le savez, la situation économique étant telle qu'elle, ces projets ont été gelés. D'accord ? Maintenant, y a-t-il une alternative ? C'est possible qu'il y ait une alternative, parce qu'actuellement, madame, il y a l'alternative de ce qu'on appelle des bus à haut niveau de service. C'est quoi un bus à haut niveau de service, si vous voulez ? Si vous réservez un site propre, pardon, dans une ville, d'accord ? Et donc, les bus, avec des arrêts, comme des arrêts de tramway, un centre de régulation, ça, si vous voulez, les coûts sont moins chers et peut-être que ce serait la solution moins coûteuse et qui répondrait aux besoins de ces villes. Est-ce qu'il faudrait mettre en place toutes ces stratégies en visant 2027 pour réguler un peu le transport urbain ? C'est une nécessité. C'est une nécessité. Et avant de mettre cette stratégie, madame, il faudrait que toutes ces villes soient dotées d'un plan de transport urbain. D'accord ? Il faut que c'est un plan de transport pour connaître au moins l'offre, la demande de transport dans ces villes. Mais les plans de transport urbain au niveau des localités, des villes, est-ce qu'ils sont disponibles ou pas du tout aujourd'hui ? Il y a eu des... Ils ne sont pas disponibles encore. Il y a eu des plans de transport des grandes villes, mais il est nécessaire de les actualiser de façon à connaître les origines, les destinations des déplacements, les motifs de déplacement. Et c'est d'une façon scientifique de déterminer les lignes prioritaires à réaliser. Mais parallèlement à ce que vous déclarez un instant, M. Hedbi, vous considérez qu'avec la réalisation de ces projets de transport urbain, c'est-à-dire métro au niveau de la capitale, téléphérique et tramway, il faudrait aller vers une restructuration du réseau de bus. Qu'est-ce que cela sous-entend quelque part ? Écoutez, dans toutes les villes du monde, quand on crée un projet structurant, que ce soit le tramway ou bien le métro, en fait, c'est considéré comme la colonne vertébrale du système de transport auquel viennent se greffer les autres modes de transport. C'est ce que je voulais dire. D'accord ? Et donc, si vous voulez, la restructuration du bus est nécessaire et indispensable. Je vous citerai l'exemple d'Oran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exemple d'Oran où nous avons une belle ligne de tramway qui va jusqu'au centre-ville. Cette ligne de tramway qui va de Sidim-Aruf jusqu'à la place du 1er novembre qui remonte vers l'université d'Ossignac, qui est très importante en matière de dessert. Malheureusement, sur les bretelles, il y a des lignes de bus privées au public qui sont parallèles. Donc, ça, c'est pas normal. Donc, ça, ça devrait... ça a été dit lors des assises des transports, ça a été dit même une fois. Il faut mettre en oeuvre le plan de restructuration dont l'étude existe déjà. Ça a été dit, mais ça n'a pas été suivi, c'est-à-dire de décision pour mettre fin à ce type de pratique. Et pourtant, les études existent. Est-ce qu'il faudrait aussi mettre fin à ce type d'anarchie qui existe par rapport au plan de développement et de transport ? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'un plan de transport permet à chaque opérateur d'avoir son rôle dans la ville. Mais certains considèrent que vous n'êtes pas encore assez performant pour éliminer, c'est-à-dire le privé et le public qui soient en concurrence avec aussi bien le tramway que le métro, sur certaines lignes. Non, bien sûr. Pour le moment, on ne peut pas le faire. Non, on ne peut pas le faire. Mais là, on ne parle pas d'éliminer, ni privé, ni public. On parle de complémentarité, madame. D'accord ? Il faut que tous les modes de transport soient complémentaires. Je ne parle pas... je parle de complémentarité entre les différents modes de transport. Mais quand on parle de stratégie de transport urbain à horizon 2025, est-ce que vous avez des projections, par exemple, chiffrées sur le nombre de personnes qui empruntent aujourd'hui ce mode de transport ? Je peux vous dire qu'une projection, un chiffre qui est très récent, sur le métro d'Alger, les trois tramways, nous avons transporté depuis la mise en service 150 millions de personnes. D'accord ? Vous voyez, c'est quand même un chiffre assez éloquent. Et encore, on n'est pas à nos capacités maximales. On n'est pas à nos capacités... ça devrait... normalement, ce chiffre devrait doubler. D'accord ? Un exemple pour le métro d'Alger. Pour le métro d'Alger, un exemple, vous voyez, quand vous faites une ligne et vous faites une extension, l'extension de Haïl-Baud-Al-Harrach, qui a été mise en service l'année passée, le 4 juillet, on a eu une augmentation spectaculaire. On a doublé la fréquentation. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et de plus, les extensions qui iront de Place des Martyrs jusqu'à Tafoura et de Haïl-Baud-Al-Naja, qui vont desserver quand même l'hypersand d'Alger, ainsi qu'une zone comme Al-Naja qui est très populaire, je peux vous garantir que le trafic, il va doubler. Nous, on s'attend à presque 5 millions de voyageurs en moins. Et là, plus on étend le réseau et plus on a beaucoup de monde. Et là, madame, c'est là aussi où il faudra penser à la restructuration du réseau de bus à Alger aussi, de façon à ce qu'il soit complémentaire, avec les moyens existants. Mais est-ce qu'on peut considérer que le métro d'Outramé va contribuer à réguler et régler les difficultés de transport pour réduire la pression sur la route ? Est-ce que, par exemple, dans l'approche à venir, les gens vont abandonner leur véhicule pour prendre le métro, pour aller, par exemple, vers leur destination de choix ou vers leur lieu de travail ? À ces gens-là, il faut leur offrir les moyens adéquats. D'accord ? OK. Donc, il faut, premièrement, il faut leur offrir des parkings de rabattement aux extrémités du métro. C'est pour ça que nous parlons de stratégie. Voilà. Donc, ça, c'est une stratégie. Il y a un plan de développement. Mais encore faut-il qu'il soit mis en œuvre, madame. D'accord ? Nous, par exemple, aux extrémités de l'Inde, la Wilia d'Alger a prévu un certain nombre de grands parkings de rabattement qui permettront aux gens de venir à la périphérie, de venir stationner dans ces parkings, de prendre le métro. Un exemple. De les récupérer le soir. Voilà. Dans l'exemple, je vous dis, par exemple, la ligne qui va à l'Inde-Naja. Il y a un grand parking qui est prévu au niveau de la ALT SNTF, qui est prévu par la Wilia d'Alger, la gare routière de Bir Mouradres, qui est en cours de construction. Là aussi, il y a une station de tramway qui permettrait de rabattre les voyageurs pour aller vers le centre. Donc, vous voyez, toutes ces mesures, c'est un tout, le transport. Vous savez, c'est plusieurs opérateurs et ça doit être complémentaire. On parle surtout de complémentarité. Mais justement, par rapport à ces extensions qui sont en voie de réalisation à l'Inde-Naja, à Saïd Chouada, vous en avez toujours eu pour leur date de réception. Est-ce que vous avancez ? Oui, oui, bien sûr qu'on a signé les marchés avec le constructeur. Donc, la voie est en train d'être posée. Donc, pour l'extension Haïd Boudaï-Naja et pour l'extension Tafour à Place des Martyrs, normalement, je suis presque sûr, on sera à la fin de 2017, en novembre 2017, ces deux extensions seraient mises en service, ce qui porterait le réseau actuel à 18 kilomètres, madame. Maintenant, il y a une autre extension non moins importante qui est en cours de réalisation, deux extensions, c'est l'extension qui va d'Al-Haraj vers l'aéroport, qui fait 9 kilomètres et qui fait 9 stations et qui dessert vraiment les pôles universitaires, l'université de Babzoua, l'université de l'École d'Architecture. Elle a une station de correspondance avec la station de tramway qui est à la cité du Saint-Juillard, Babzoua. Elle dessert aussi le centre commercial de Babzoua et ainsi que l'aéroport, le nouvel aéroport en cours de construction. La deuxième extension qui est en cours de réalisation au cours, et aujourd'hui, c'est l'extension qui va de Amin-Naja jusqu'à Brachy. On a commencé à réaliser partiellement du moins jusqu'à l'ALT-SNTF de Guay-de-Constantine. Et donc, vous voyez, tout ce réseau qui serait porté à l'horizon 2020-2022 à 40 kilomètres ferait accroître l'importance de ce mode de transport. Mais 40 kilomètres, est-ce qu'on pourrait, au-delà de 2022, envisager d'autres extensions éventuelles ? Est-ce qu'elles sont en cours par rapport à leurs études de faisabilité ? Non, non, il y a beaucoup plus que cela, madame. Il y a les extensions qui étaient déjà programmées. L'extension, par exemple, de Place des Martyrs, Bab-loua, de Chevalier, qui fait 8 kilomètres de la station, dont les études, et même les dossiers d'appel doivent sont prêts. Ainsi que l'extension de Chevalier, d'Ibrahim, Sherega ou Betfait, avec deux branches, qui fait 14 kilomètres. Donc ça, ça desservirait les hauteurs d'Avjet. Mais si vous voulez, malheureusement, vu les conjonctures actuelles, c'est en stand-by. Pour le moment. Et pour le tramway, les différentes extensions et réalisations aujourd'hui ? Bien sûr, hormis les projets qui ont été abondérés, parce qu'on va en parler dans un petit moment. Vous avez donc actuellement, en cours de réalisation, vous avez le tramway de Sidi Bel-Abbès, qui serait mis en service en avril 2017, et dont les travaux avancent très très bien, ça va être quand même un joli tramway. Vous avez le tramway de Monstaganel, là aussi sera mis en fin 2017. Vous avez le tramway de Ouagela, qui est aussi très très bien avancé, et qui serait mis en service en mois de juillet 2017. Donc l'année 2017 serait une année charnière pour ces nouveaux tramways. Et le tramway de Sétif aussi, qui serait mis en service en fin 2017. Donc en 2017, on aura quand même quatre tramways. Et la dernière extension que nous avons aussi, qui est non moins importante, c'est l'extension de Constantine, qui va de Zoharie à El-Imenjili. Vous connaissez, El-Imenjili, c'est une ville de 400 000 habitants. Donc là, pour cette extension, nous considérons que c'est vraiment une priorité. Vous savez, il y a presque 400 bus qui sortent de cette banlieue pour aller à Constantin tous les jours. Alors justement, je voudrais faire une petite halle par rapport au tramway de Ouagela. C'est une première expérience de réalisation de ce mode de transport dans une localité saharienne. Est-ce que, par exemple, si nous n'avions pas des difficultés financières, est-ce qu'on l'aurait étendue à d'autres localités ? Puisque Biscra aussi était dans le pipe. Oui, oui, Biscra a été dans l'étude, l'étude faisabilité de Biscra a été faite. Bon, il faut, si vous voulez, pour le Sud, bon, il y a, moi, maintenant, vu la conjoncture financière, peut-être, peut-être que, peut-être qu'une solution alternative serait étudiée pour Biscra. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlerait de bus à haut niveau de service avec des voies propres. C'est aussi, c'est aussi confortable qu'un tramway, ça coûte beaucoup moins cher. C'est, comme vous avez, par exemple, on peut dire que ça fait 4 millions d'euros le kilomètre, et entre le tramway, c'est entre 15 et 23 millions d'euros le kilomètre. Donc, il n'y a pas de photo pour la différence de coût. Là, on parle de coût, maintenant. On pourrait les reprendre s'il y a une embellie financière. Bien sûr, bien sûr. M. Amal Hadbi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. A tout de suite. M. Amal Hadbi, je voudrais vous poser un certain nombre de questions, notamment revenir sur le métro d'Oran. Pourquoi ce projet a été abandonné alors qu'il était prêt à être lancé ? Tout avait été réalisé. M. Amal Hadbi, effectivement, les dossiers d'appel doivent être prêts, mais maintenant, c'est les disponibilités financières de l'Algérie. C'est un projet qui devrait coûter au bas mot plus d'un milliard de dollars. Mais il est totalement abandonné ou différé ? M. Amal Hadbi, non, le terme utilisé, c'est qu'il est gelé. Par rapport justement à ces moyens de transport, nous avons parlé un peu de la réalisation, et c'est une première en Algérie, d'un mode de transport comme le tramway au niveau d'une localité saharienne. C'est Ouarigla. Les extensions vers d'autres localités étaient envisagées, notamment au niveau de Biskra. Mais si, par exemple, la situation s'améliorait sur le plan financier, est-ce qu'on pourrait reprendre au niveau de certaines localités ce mode de transport qui est beaucoup plus sécurisé pour les habitants de ces localités, qui ont bien sûr de longues distances entre toutes, une d'aéra et une autre. C'est des kilomètres, des kilomètres. Tout dépend du résultat des études de faisabilité. Les études de faisabilité sur les huit villes dont vous parliez tout à l'heure ont montré qu'en certaines villes, le métro n'était pas utile. C'est-à-dire qu'il ne répondait pas à la demande de transport. Par contre, pour autant, oui. Je vous citerai par exemple le cas de Bjaïa, de Clemsen, de Blida. Mais pour les autres, je ne pense pas que c'était un mode qui était adieu. Donc les études l'ont démontré. Et pour les autres projets qui ont été abandonnés ? Les études avaient été faites, de rentabilité ? Non, oui, non. Mais un retour d'investissement, il est immédiat dans le domaine des transports. Non, dans le domaine des transports publics, madame. Vous savez que dans tous les pays du monde, les transports publics lourds comme ça, ils sont subventionnés. Aucun pays ne peut vous dire que le transport est rentable. Il est rentable indirectement pour la société, au vu des facilités qu'ils donnent aux gens pour se transporter. Donc indirectement, il a un effet. Mais un moyen de transport comme le métro, il n'y a aucun pays du monde où on peut vous dire que c'est rentable. Mais c'est une nécessité pour le service public. Alors pour les projets de téléphérique, ceux qui sont en cours de réalisation actuellement, est-ce que c'est un moyen aussi efficace pour réduire la pression sur la route ? Ah oui, l'exemple le plus important du téléphérique, c'est celui de Constantine. Celui de Constantine qui est devenu un moyen incontournable aujourd'hui, vous connaissez bien Constantine, et comme il est difficile de circuler, et donc celui de Constantine qui est à l'arrêt, est maintenant faute de maintenance, d'accord ? Et donc il sera pris en charge très bientôt. Et vous avez aussi maintenant le téléphérique de Wet Khourish à Buzera, qu'on a mis en service en 2014, avec une capacité importante. Nous avons quand même presque 8000 passagers jour, et c'est important. Et donc voilà, c'est dans des villes à relief, d'accord ? Béjaïa par exemple ? Béjaïa aussi, Béjaïa, oui. Un autre projet ? Un autre projet, oui, mais il y avait, si vous voulez, actuellement, actuellement, l'État a construit 11 téléphériques. Il y avait 6 autres téléphériques qui étaient inscrits, mais qui ont été gelés, d'accord ? Donc il y a deux téléphériques à Constantine, le téléphérique de Béjaïa, le téléphérique de Bénissaf, et un téléphérique d'Oran, à Merzel-Kébir. Donc ils ont été gelés momentanément, mais quand même, il y a le téléphérique de Tiziouzou qui est en cours de réalisation, qui fait 7 kilomètres, qui va de Kertal-Najah jusqu'à la Ouilléa, et il monte jusqu'au sanatorium, jusqu'à Rjaouna, qui est bien avancé. Et vous avez aussi le... Bien avancé, sera réceptionné quand ? Écoutez, honnêtement, normalement, il devrait être réceptionné en fin d'année en cours, mais je tiens à le dire, je ne parle pas de l'angle de bois ici, on a beaucoup d'opposition. On a beaucoup de... C'est ça qui gêne un peu les projets. Beaucoup d'opposition, je suis désolé, des oppositions. Par rapport à... Des oppositions, par exemple, pour rapport aux acquisitions de terrain, si vous voulez, d'accord ? Bon, c'est pas beaucoup, beaucoup, mais quand même, ça gêne. Vous avez le téléphérique, et donc, voilà, alors que c'est un très joli téléphérique. Par contre, nous avons le deuxième téléphérique. Les expropriations qui posent problème. Oui, dans tous les projets urbains, c'est une des contraintes qui est la cause de tous les retards et de tous les surcomains. Vous pouvez la classer. Pourtant, c'est des projets classés utilité publique, donc ils sont priorités. C'est ça que je voulais dire. Par contre, c'est l'acquisition, ce qu'on appelle, nous, acquisition foncière, c'est vraiment la cause numéro un de tous les retards et le surcomain. Par contre, le deuxième téléphérique qui est là, à Alger, c'est celui de Babluet, Vila Seles Rara. Donc, ils ont commencé, dans 18 mois, ils seraient mis en service. Il a commencé au mois de juin, c'est un joli téléphérique, jusqu'à Vila Seles Rara, avec l'exemple de Wat Rorich. Ce qui a lieu de noter, c'est qu'actuellement, nous avons créé une société mixte de droits algériens entre Promagaski, qui est un leader dans le monde, dans les télécabines, ainsi que... Avec les Français ? Oui, oui, c'est un Français avec l'entreprise du métro d'Algérie. Et donc, cette JIV, elle a pour but l'étude, la réalisation, l'exploitation, la maintenance et la création d'une unité d'assemblage de télécabines en Algérie. Donc, c'est à peu près le même style qu'on a fait pour CITAL, pour les rames de tramway à Al-Naba. Que vous allez réaliser ? Non, Al-Naba, il est en cours de production. Tous les tramways de Bel-Abbès, de Ouagula, ils viennent de Al-Naba. Ils ne viennent pas, ils viennent de Al-Naba. Bon, ils sont rassemblés à Al-Naba, si vous voulez. Alors, justement, puisque vous abordez la question de Béjaïa, je voudrais vous poser cette question de l'auditeur qui va dans le même sens. Il vous dit, question importante à poser à votre invité, le téléphérique de Béjaïa, c'est pour quand, vu la nature touristique de la ville et la substitution aux hydrocarbures pour booster un peu le tourisme au niveau de cette localité, aussi le tram, c'est pour quand ? Je ne comprends pas que ces deux projets soient gelés aujourd'hui vu que la ville n'a bénéficié d'aucun projet de cette envergure comparé à d'autres ouïlaïas. Si vous voulez, pour Béjaïa, l'étude de faisabilité du tramway a montré qu'un tramway est nécessaire. Donc là, je suis tout à fait d'accord, ainsi que le téléphérique qui va jusqu'à Yemagouraïa. Mais les disponibilités financières du pays ne permettent pas de réaliser ça. Ce sont des projets qui ont été attribués, qui devaient commencer il y a une année. C'est tout ce que je peux dire. C'est les disponibilités financières. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, l'Algérie, il n'y a pas les mêmes ressources financières qu'il y a la ville il y a plusieurs années. Donc on a fait un choix. Il n'y a pas que Béjaïa. Il y a Béjaïa, il y a Bénissaf, il y a deux téléphériques à Constantin qui sont aussi importants. Il y a Oran, à Merseille-Cribeur. Voilà, tous ces téléphériques ont été gelés. Mais quand vous dites que c'est important de les réaliser, on peut tenir compte aussi de ces aspects-là ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Si on met à ma disposition de l'argent, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, M. Talaï, j'espère qu'il est à l'écoute ce matin et il prendra en considération ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant et il pourra peut-être le soumettre au niveau du gouvernement. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent, on souffre vraiment le matin du service minimum du tramway sur Alger. Chaque dix minutes, une rame. Pourquoi ne pas adapter le nombre de rames selon les heures de pointe du mois, le mois de Ramadan ? C'est une véritable galère. Les intervalles, je crois que... Ils disent que c'est dix minutes. C'est toutes les sept minutes dans le moment. C'est toutes les sept minutes. L'heure de pointe du matin étant bien déterminée, c'est toutes les sept minutes. Maintenant, ça m'étonne que c'est toutes les dix minutes. Peut-être que les fréquences des rames de tramway, c'est toutes les cinq minutes. Maintenant, on a 41 rames, on est passé à cinq minutes. Je ne pense pas, peut-être, qu'elle a raison pour les débuts de rames, madame, mais les fréquences des rames, c'est toutes les cinq minutes en heure de pointe pour passer à sept minutes à diminuer en heure creuse. Mais vous avez adapté par rapport au mois de sacré, madame ? Oui, oui, bien sûr. La nuit aussi ? Oui, la nuit en circule jusqu'à une heure et demie, deux heures du matin. En assurant la sécurité ? En assurant la sécurité, oui, la sécurité, la sécurité, madame, il faut bien savoir que la sécurité n'est pas du ressort de l'entreprise du métro d'Alger. La sécurité ferroviaire, oui, nous avons des contrôleurs qui sont dans les rames, d'accord ? Mais il y a la police tramway qui nous aide et qui assure la sécurité. Pas plus tard qu'hier soir, à la station des Bananiers, j'ai vu, il y avait quand même un bon nombre de policiers qui étaient sur place à la fois. Donc, on peut dire que la police, elle assure la sécurité. Alors, autre question qui vous est posée par les auditeurs, qu'est-ce que vous avez comme projet de tramway au métro dans les nouvelles villes ? Exemple, Sida Abdallah et Bunel puisque maintenant, c'est des localités qui vont être habitées par des Algériens vu qu'il y a des projets de réalisation de logements au niveau de ces localités. Pour Sida Abdallah, donc là, pour Sida Abdallah, c'est beaucoup plus la Légion Ferroviaire, Zerada Birtouta qui va desservir Sida Abdallah, d'accord ? C'est les trains de banlieue. C'est les trains de banlieue, voilà. c'est-à-dire créer des connexions métro, tramway, téléphériques, de telle sorte pour la desservir toutes les localités. A terme, madame, à terme, comme vous disiez tout à l'heure, à terme. C'est ça la stratégie qui est mise en place, à désengorger les routes qui aujourd'hui sont vraiment en deuil des milliers de familles par an. à terme, parce qu'à terme, si vous voulez, il y a aussi un projet non moins intéressant mais qui reste encore à étudier. C'est la ligne aérienne qui est parallèle au niveau de la rocade sud qui va de Dalbédà jusqu'à Benaknou. Il y a un projet de viaduc aérien qui serait aussi intéressant pour la desserre de ces zones qui ne disposent pas de moyens adéquats. Alors, autre question qui vous dit, est-ce qu'on envisage éventuellement le métro aérien sur la rocade sud d'Alger ? Voilà, c'est ce dont je voulais parler. Je viens de répondre à votre question avant que vous m'en parliez. Effectivement, c'est parce que la rocade sud, vous avez vu le trafic qu'il y a sur la rocade sud et un viaduc aérien est parfaitement adapté et les délais de réalisation, ce qui est très important, les délais seraient beaucoup moins, elles seraient de 3 heures. On l'aurait fait aussi pour d'autres localités, on aurait pu le faire, gagner beaucoup plus de temps dans la réalisation. C'est quand même l'axe d'Albédà Benaknou pour le programme de Gébert-Zéral, il est très important. L'idée, il y a des études de faisabilité qui ont été faites, il y a beaucoup de partenaires qui s'est intéressés, encore faut-il, mobilisant. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que ce genre de projet, il coûte 50% qu'un métro, 50% moins cher, puisqu'en fait, il y a du, c'est réalisable, c'est réalisable. On économisera de l'argent ? Bien sûr, on économisera de l'argent. Si vous assurez le transport vers la Roca de Sud, est-ce que les gens qui prennent la Roca de Sud vont prendre leur voiture pour aller faire tous ces bons embouteillages ? Et de sans plus, comme maintenant, vous avez vu, le long de la Roca de Sud, il y a des pôles universitaires qui se sont créés, des débats, appel-moi l'adresse, les rafales de droit, etc. C'est important de mettre en place tous ces moyens de transport. Alors, des auditeurs vous posent la question sur le prix. Le prix du transport n'est pas harmonieux avec les salaires. J'en considère que les prix sont excessifs pour métro et tramway. Premièrement, il faut dire que les prix, vraiment, ne sont pas du tout excessifs. Le prix du métro, je vais vous donner un exemple. Le prix du métro, le prix du ticket, c'est 50 dinars, ça fait 0,40 centimes d'euros, alors que dans les pays européens, c'est 1,80 euros. Vous me direz que le SMIC n'est pas le même, mais par contre, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il y a des formules d'abonnement qui sont très intéressantes. J'allais vous poser cette question. Formule étudiant, formule jeune, il y a des formules même pour les personnes, il y a des formules d'abonnement ou le coût pour un adulte. Troisième âge. Le troisième âge, 65 ans, il paye beaucoup moins. Donc, vous avez des formules. On a élargi notre gantarifère pour toute petite, pour la société. Pour les personnes qui, par exemple, pour les lycéens, je vous donne un exemple, les étudiants, un abonnement métro, il fait 700 dinars, ce qui revient à un ticket à 12 dinars au lieu de 50 dinars. Un jour. Un jour. Donc, le tramway, il fait 600 dinars par mois. Donc, ce qui vous donne un abonnement de 10 dinars. Pour les lycéens, encore, c'est beaucoup moins cher. Les lycéens et les élèves, l'abonnement mensuel, il fait 400 dinars pour le métro. Ça vous donne 7 dinars. Si vous divisez par 5, ça fait 7 dinars. On ne peut pas à 7 dinars le coût du métro, ce n'est pas cher. Parce que là, il faut faire la différence entre les usagers habitués du métro, ces gens-là, et les préférables qui prennent un abonnement au lieu d'acheter chaque jour un ticket. Mais la culture des cartes sans contact n'est pas encore. Les gens ne veulent pas mettre, disons, 1000 dinars pour acheter un abonnement. Ils préfèrent acheter et ça revient beaucoup plus cher. Mais est-ce que, par exemple, vous avez aussi parallèlement le phénomène de la froide. Est-ce que vous l'avez réduit considérablement cette année puisqu'il était quand même estimé à à peu près à un moment donné de près de 50%. 50% des Algériens ne payent ni métro, ni tramway, ni téléphérique, et même bus. Attendez, je vais parler de ceux dont je m'occupe pour le métro, je vais vous rectifier ici, pour le métro, on n'a jamais dépassé 4%. Le métro, impossible à fraude parce que c'est des contrôles d'accès. Par contre, vous avez raison, pour le tramway, oui, pour le tramway, on avait 50% de fraude. Mais depuis 2 ans, nous avons mis en place, on a renforcé le nombre de contrôles, on a presque 160 contrôleurs, on a émis des BRV et on a élargi la gamme tarifaire pour permettre aux gens d'acheter des cartes au lieu de frauder. D'accord ? Mais ce n'est pas évident pour un moyen de transport comme le tramway qui traverse la ville, ce n'est pas évident de mettre un contrôleur à la tête de chaque usager. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit qu'ils font le parallèle avec la France. En France, le prix du métro est égal au prix d'une baguette. Mais une baguette, c'est 1,20€. Le coût du ticket du métro, il fait 1,80€. Alors... Oui, mais si on devait faire la convertibilité en dinars, ça représenterait l'équivalent de 250 dinars. Mais la comparaison n'est pas adéquate. Exactement. Alors, c'est ce que je voulais dire, en fait, qu'on ne peut pas comparer avec le prix qui sont pratiqués en France. La comparaison n'est pas adéquate comme vous l'avez signalé à l'instant. Alors, l'Algérie a gaspillé des milliards de dollars durant les dernières années dans la subvention des prix du carburant dont la consommation interne est très importante à cause du retard considérable dans le développement des moyens de transport en commun. Il faut continuer le processus de développement de ces moyens de transport malgré la chute des prix du pétrole à travers la recherche de la meilleure formule de financement ainsi que la meilleure équation de rentabilité pour ces investissements lourds. C'est ce que vous dit cet auditeur et je suis entièrement d'accord avec lui. On dépense des milliards pour importer le carburant pour des véhicules alors qu'on devrait cet argent l'investir dans la réalisation des transports urbains pour réduire les coûts. même les pouvoirs publics recherchent... On prendra moins la route. En fait, madame, même les pouvoirs publics recherchent une alternative de financement. Actuellement, vous avez des alternatives qui existent. Vous avez, par exemple, le financement du PPP, le partenaire public-privé. Le partenaire public-privé, c'est quelque chose qui est mis en place dans plusieurs périls. Ça prend du temps. Et donc, ça pourrait être une solution de financement autre que par l'État. Alors, vous êtes le PDG de l'entreprise métro d'Alger. Vous pouvez recourir aussi à peut-être un emprunt international ou aller vers l'emprunt obligataire sur le marché national pour avoir des financements nécessaires et financer ces projets. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Non, proposez. Je sais que vous n'avez pas ce pouvoir, mais vous pouvez proposer cette formule éventuelle que le gouvernement pourrait peut-être examiner. Non, si on est du tout, les formules de financement sont à l'étude actuellement et donc l'État cherche à trouver une solution. Alors, le paiement du ticket de métro et de tramway par le net, c'est possible aujourd'hui ? Puisqu'on met en place aujourd'hui un ministre qui est chargé de la télécompensation. Oui, oui, c'est très possible. Il y a des applications en smartphone pour le paiement. D'accord ? Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Alors, ces projets ont coûté combien aujourd'hui à l'État, le chargé ? Quoi que vous... Non, les projets qui ont été réalisés, ça a coûté à peu près 9 milliards d'euros. 950 milliards de dinars. Voilà. Tout ce qui est engagé jusqu'à présent. Tous ceux qui sont engagés, même ceux qui sont en cours de réalisation, y compris les extensions du métro d'Alger. Y compris. Tous ceux qui sont engagés en cours, c'est 950 milliards de dinars. M. Amal Hadbi, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir été avec nous ce matin en espérant bien sûr que cette question soit réglée. merci. Merci. Sous-titrage FR ?